Tu dois comprendre que quand l'ennemi te bloque, c'est d'abord dans ta tête. Toi, tu vois d'autres personnes vendre les choses. Ça avance, tu te dis, wow, pour la personne n'avance, pour moi n'avance pas, pour moi n'avance pas. Tout c'est la perception. Premièrement, le pauvre pense qu'il doit économiser l'argent pour devenir riche. Je ne sais pas comment il croit que c'est possible. Même si toute ta vie, si on prend 70 ans, tu économises par mois. Même si tu mets 400 000 par mois sur 70 ans, je ne crois pas que tu seras milliardaire. Je ne pense pas. Parce qu'il y aura encore le coup de vie, même si tu vas venir prendre, hop, voilà. Une comme moi, c'est moi qui fais tout, la famille, c'est moi qui fais tout. Tu vas devenir riche en fait. Les gens qui ont... Je te l'ai dit ceci. Tu perdras de l'argent, ça c'est sûr. Et c'est seulement parce que les gens qui sont riches n'ont pas le temps de vous dire combien ils ont investi, ça n'a pas donné. Il arrive, il a une idée. Il a quelque part au marché, il voit cinq produits qu'il peut donner. Une autre personne va dire, non, va là pour étudier le terrain, prends-tu pas en ligne, chéché. Écoute, moi j'écoute mon ventre. On me dit en anglais, my guts, my guts, c'est-à-dire ce que mon ventre me dit. Je vais voir, je vais acheter les cinq produits qu'il n'y a pas aimé. Le lendemain, pas encore quelque part, on me dit, il y a un nouveau business, prends, achète le terrain, j'achète. J'arrive encore dans d'autres, on me dit qu'il y a ça, achète la boisson, tu vends, j'achète. Sur les cinq produits-là, deux peuvent donner, trois tombent. Le terrain que j'achète là, finalement, la personne me tourne, il me tourne, me tourne. Après, je dis, ah, les cinq millions que j'ai mis là, c'est même quoi. Parce que l'énergie que je vais dépenser en six mois pour récupérer les cinq millions là, je peux récupérer cinq millions en une semaine. Vous, vous focalisez trop sur le négatif, c'est la mentalité qui donne l'argent. C'est le mindset. Tu peux le faire avec quelqu'un qui a l'argent le matin, il a 20 millions dans sa main. Le soin, il a 2 millions. Le lendemain, il a encore 15 millions dans sa main. Le soin, il a 1 million. Le lendemain, il a encore 40 millions dans sa main. Toi, tu vas dire, hé, j'ai 20 millions. Hé, hé, tu vas le garder. Je ne peux pas comme ça. Changez ça sur vous. Oh, c'est nia, nia, nia. La faire des mains percées. Si c'était ça, c'est que moi, j'ai le syndrome des mains percées. Vous devez penser comme les businessmen et les businesswomen. Un businessman fait le business. Tu cherches ce dans quoi tu vas t'aventurer. Tu cherches ce dans quoi tu vas investir. Oh, j'ai mis mon argent dans la crypto-monnaie. Donc, tes 500 000 que tu as mis depuis 3 ans, là, tu es encore sur ça. Laisse des vêtises, tu avances. Il y a 3 ans que ta tête était réfléchie sur l'investissement de 500 000. Si tu le laissais, Dieu te conduit. C'est qu'aujourd'hui, 3 ans plus tard, tu es en train d'investir 30 millions. Mais comme tu ne veux pas le laisser et que ta tête est toujours, donnez-moi mes 500 000. Donc, voilà, tu restes sur place. Donc, c'est le choix, c'est la décision. Quand il paie 500 000, je vais faire un investissement en 500 000. Une idée vient me dire, on t'avait dit qu'on t'avait dit ne pas faire non. Donc, voilà. L'autre vient. Que si tu as perdu 500 000, tu avais dit qu'il y a eu une opportunité d'avoir 1,5 ou 2 millions ici. Cherche. Cherche. Vous n'avez pas encore compris. Vous n'avez pas encore compris. Vous n'avez pas encore compris. Je veux que mes 5 millions qu'il avait pris en 2002, qu'il me remette, on est en 2022. Il y a des choses que, écoutez, l'argent est dehors. L'argent, et si vous m'écoutez, je vous l'ai dit que si vous m'écoutez, parce que c'est dans la pauvreté, quittez sur ma page. Quittez. Deux vues, ça ne me fait pas de mal à quelqu'un. J'ai eu des épaules que j'avais deux vues, ne vous inquiétez pas. Vous avez ma vidéo, il y a 50 personnes qui ont regardé. On a changé votre mindset, vous ne comprenez pas. Tu prends l'argent, tu mets dans le compte. Ça fait un an que tu épargnes, tu n'as rien fait. Tu as la vente dans le compte de 8 millions. Tu crois que tu es riche ? Tu crois qu'avec les 8 millions, tu es riche ? La richesse, c'est que ton argent coule chaque jour. Tout vous a fait qu'on dit que j'ai le terrain de ceci. Non, quittez avec ça. La preuve, même si vous avez 10 millions, 10 millions d'euros dans votre compte, tu tombes malade dans 3 mois et qu'aucun argent n'a dans tes poches. Là, tu me diras si tu es riche. Premier mois, tu vas voir que si tu es 8 millions, là, 2 millions sont partis. Deuxième mois, 1 million est parti. Et c'est 5 millions, non ? Tu commences à avoir peur. Alors que si tu avais à coup sûr une activité, des activités qui te rapportaient chaque jour, tu as au moins 300 000, 500 000 qui entrent dans ta poche. Tu n'as peur de personne. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes aiment. Vous aimez le confort du boulot. Tu aimes 80 000 le mois. 80 000, c'est quoi ? 80 000, tu perds le loyer. Tu n'occupes de ton enfant. Si vous, tu ne vis pas chez ta mère. Je ne sais même pas comment vous faites pour vivre sur 80 000, là. Je ne sais même pas, donc, quand j'essaie d'imaginer, de faire des calculs, ça ne donne pas. Tu es bloqué. Maintenant, tu es 80 000, fais ton travail spirituel. Tu es bloqué. Et c'est qu'en 2016, quand j'ai décidé de ne plus travailler pour quelqu'un, j'avais vu que je n'ai pas 30 jours que je n'ai pas m'assoi dans un bureau. Je travaille pour quelqu'un. Si j'arrête de travailler avec la personne, je me décide que, Jocelyne, tu t'emploies, lève-toi. J'ai lu un bureau, j'ai payé le loyer à Birmingham. Je pars là-bas et m'assois le matin. Les premiers jours, c'était très difficile parce que je dormais, il n'y avait personne pour me contrôler. Vous savez, vous aimez toujours quand vous contrôlez, non? Tu as fait ça, tu as fait ça. Oui, madame, j'ai fait. Oui, madame, vous aimez ça. Je me suis assise là-bas pendant un mois. Je gérerai moi-même mon temps. Je gérerai moi-même mon temps. Je dis que si elle peut prendre un mois, je ne peux pas gagner 1500 pounds. Je suis assez intelligente pour gagner 1500 pounds là aussi. À mon compte, donc, oublions même que je cherche à avoir plus. Si je me donne 30 jours, en 30 jours, ma tête peut créer 1500 pounds. Ma tête peut créer. Je vous mets au challenge, non? Je crois que pour que je lance un challenge, comme ça, quitte ton boulot 30 jours pour refaire le même salaire que tu avais dans ton ancien boulot. Parce que vous êtes trop peuleux. Vous n'avez pas peur. Vous aimez le confort. Les 30 jours là, le premier jour où tu sors, tu achètes, venez même pas les produits chez moi, ma tête peut-être vendre. Je vous donne 20% de ce que vous vendez. Tu vends un kit de 50 000, tu as combien dans ta couche? 15 000, non? 50 000, 20% c'est combien? 10 000, puis? 10 000. Tu vends deux kits comme ça, ça te fait 20 000 par jour. Tu vas voir que tes 80 000 vont te donner, là, ça n'est rien. Je ne peux pas marcher cinq jours dans la vie de Douala. Je les produits en main. Je parle aux gens. Je ne vends pas. Vous aimez le confort. Vous aimez le confort. Tu peux t'asseoir. L'homme te donne l'argent. Chéri, mes ganitures sont finies. Ils te tournent même deux jours. Ils savent que tu as te saigné. Ils te tournent deux jours un ton argent de ganitures. Vous n'avez pas honteux? Regarde, moi, j'ai fini avec l'affaire depuis longtemps. J'ai fini avec ça depuis longtemps. Celle qui pense qu'elle veut essayer, ce que j'ai dit là. Viens. Tu viens à Maquette, tu prends les produits. Je te donne 20% de ce que tu vends. Tu sors, tu pars. Il y a l'abonnage. Là-bas, il y a les bureaux. Vous ne connaissez pas attaquer. Oh, les femmes, vous m'énervez. Vous m'énervez. Tu es là, tu souffres. On te manque de respect. Ça ne te dit rien. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? On va te manger. Je vais te manger. Voilà. Tu n'es pas encore fatiguée du manque de respect? Ma part de manque de respect, c'était en 2017. C'était en 2017. Je me marie, l'homme me met à la maison. Le jour où les nerfs me tapent. Je supplie pour qu'ils me donnent un peu d'argent. Regarde, ici, la serelle, elle dit non. C'est le jour où ma respiration se coupait. Elle a besoin de se manger. J'ai raison. Le gars, ça ne peut me tuer comme les blagues. J'ai fait mon codin à la maison-ci. pour moi, pour moi, c'était bon. C'était bon. Vous aimez la souffrance? Souffrez. Je vais bien vous insister. Souffrez. Souffrez. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous laisser souffrir. Souffrez. Écoutez-moi, pâté, boisez le maïs en bordure de route. Écoutez-moi, pâté, toujours faire vos mêmes trucs. Tant que tu ne changes pas tes activités physiques de chaque jour, ta vie va rester la même chose. Écoute-moi 50 000 ans. C'est-à-dire qu'il y a devant moi ici, elle me dit que ça fait six mois qu'elle m'écoute. C'est aujourd'hui qu'elle vient me voir. Tu m'as failli te chasser. Tu m'écoutes, tu tournes, tu tournes quoi? Il y a une qui est venue sur foi. Quand elle m'écoute, elle a tellement supplié, supplié même tous ces gars qu'elle a donné mon même 25 mais elle n'a pas fait la consultation. Elle n'a pas. Un jour, elle marche, elle vient s'asseoir sur le canapé ici dehors. Elle dit que je dois que voir la reine. Il n'était même pas dans la ville. Elle est assise sur le canapé. L'ençon qu'il y a sur le canapé fait. La fiancée de son frère lui envoie 15 000. Elle retire les 15 000 que la la la. Elle donne à la secrétaire que pardon, arrête d'abord. Je ne vais que payer les 25 000 là. Le lendemain, elle ne sait pas comment elle a fait elle a trouvé que 10 000 elle est venue compléter. Quand elle est venue avec les 25 000 là, elle n'avait pas l'argent des produits. Elle n'avait plus seulement la consultation. Avancez avec ce que vous avez là où vous êtes. À Maquepé, on est derrière Paja Center. Paja Center, c'est derrière le lycée de Maquepé. Il y a ma photo sur le portail. Vous ne pouvez pas zapper. Il y a une menuiserie là-bas. Il y a l'église qui est à droite. Il y a la menuiserie qui est droite devant. Il y a ma photo sur le portail des deux côtés. Si tu zappes ma photo vraiment, j'ai fait ça sur un gros tableau. Tu ne peux pas zapper ma photo. C'est elle qui dit qu'elle veut me représenter en France. Tu me contactes, tu me donnes l'argent. Non, moi, elle veut là. celle de Douala que vous avez là vous tournez, vous n'avez rien à faire. Venez pour les produits vous pâtes avec. Vous vendez. Si vous êtes paresseuse, vous n'avez pas mes gens. Vous aimez la paresse. Vous aimez la paresse. Vous aimez. Vous aimez. Tu aimes la paresse, non? Non, je vais à l'Ambeng. Tu portes 3 millions et tu donnes à quelqu'un? Vous savez combien les besoins il faut qu'à moi les 3 millions? Pardon, je ne veux pas tiens à l'Ambeng. Ah, pardon, je vous en prie. Et tu n'as même pas de plan pour quand tu vas arriver. Tout ce moment, tu veux seulement que tes pieds touchent. Tout cas, quand tes pieds vont arriver à l'aéroport comme ça, on va te dire bienvenue, prends, voilà le boulot, voilà l'argent. Non! Les représentants et représentantes du Cameroun, contactez-moi. Moi, je fais le business. Vous me comprenez bien? Je fais le business. Vous venez, vous prenez, vous voyez ça, il y a l'usine là-bas, il y a plein de choses dedans. On vous donne les kits pour que tu vente. Tu as peur, tu as peur que quoi? Vous savez combien les besoins souffrent que ça doit là? Même le sel seulement. Prends le sel, tu ne vas pas vendre. Tu vas voir au moins tu vas vendre le sel. Même le sel, ils ne connaissent pas qu'on se lave avec le sel. Et tu écoutes mes vidéos depuis six mois. Donc tu connais tout ce que j'espère là, tu connais. Mais donne-moi tout où tu connais. Le don où tu connais. Pas vendre. Laissez la souffrance. Pardon. C'est-à-dire qu'on va manquer de respect. Je n'aime pas qu'on manque de respect à une femme. Mais je pense que si on manque de respect à une femme, c'est parce qu'elle-même d'abord, elle a accepté qu'on lui manque de respect. Parce qu'on ne peut pas te manquer de respect sans ton autorisation. C'est-à-dire que tu as dit que je ne veux pas, je ne mérite pas ça. Tu as sorti ma partie. Tu dois au trottoir, ça fait quoi? Tu dois dehors, ça fait quoi? Tu es la première raison qui a dormi dehors. Et ça, ça tue. Deux, trois, quatre, cinq jours. Je t'assure. Ta tête va réfléchir mieux. Tu seras lucide. Même si c'est l'eau, tu vas l'acheter l'eau de 2000, tu vas aller vendre. Le confort n'est pas bien. Le confort n'est pas bien. Et le compromis. Yvine, ne te dérange pas. Ce n'est pas, tu ne peux pas faire de mes produits. Quand tu es d'accord, est-ce que c'est tout le monde qui a la manque des remèdes? Tu vois, tu ne peux pas. Tu as compris? Tu as compris, Yvine. En tant que vous vous bloquez. Je veux même te bloquer sur ma page. Et ça, qu'on ne peut rien faire pour vous. Non, on va te dire que tu as dit qu'elle manque. Non. Tu veux quoi? Ce n'est pas ton gars qui va t'encourager. Ce n'est pas ta mère. Ce ne sont pas tes frères parce qu'ils sont tous dans la pauvreté. Et ils sont contents quand tu es pauvre. Regarde autour de toi. Regarde tes frères et soeurs. Si tu as un problème de 500 000, qui peut t'aider? moi, c'est là. Je compte sur moi. Je compte sur moi. Point à la ligne. On ne dit plus rien. Et vous parlez chaque jour. C'est là pourquoi je suis folle. Je ne suis pas folle. Je suis très rusée. Je sais ce que je fais. Parfois, il peut paraître bête pour certaines personnes parce qu'elles vous observent. Le jour où j'ai compris que mon père, mes tantes, mes frères, en fait, même mon gars, personne ne peut me sauver. Nobody. Et qu'on peut que je suis seul dans l'affaire. Je suis seul dedans. Je suis seul. Je suis fâché parce que vous m'écoutez mais vous restez au même endroit. Donc, depuis 4 mois, tu n'as rien fait. Même le sel de 1 000 francs, tu n'as pas acheté. Tu aimes ta position. Tu aimes ça. Je ne vais pas vous donner le nombre de témoignages que j'ai eu sur le sel. Le sel. Même ma secrétaire me donnait ce témoignage hier, vous avez 20 euros. Vous aimez le confort. Il y en a même parmi vous, vous avez passé mon contact à certaines personnes qui sont là venus me voir. Vous même là, vous n'êtes jamais passées. Jamais. C'est ma copine qui m'a donné ton contact. Te voilà devant moi. Ta copine, même ta maman, ne m'a jamais vue. Non, non, arrêtez, arrêtez. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez. Arrêtez, vous m'élevez. Quand ils rencontrent souvent les femmes ici physiquement, vous m'élevez. Dans la rue même, quand ils rencontrent ma reine, ma reine. Tu te laves au sel. Tu sais. Je dis, mais on vous a envoûté, on vous a ensorcellé, vous êtes seulement bête. Il y a les astuces que je donne que tu n'as pas besoin d'un produit chez moi. Prends le sel de 5 ans. Tout le monde a le sel dans la maison. Mais dans l'eau, tu te laves avec. Oui, Névé. Je suis très, très fachée. Je ne sais pas pourquoi. Tu vas voir quelqu'un qui veut souffrir te laisse souffrir. Souffre. Tu as compris? Souffre. Mais ne m'écris pas pour me demander quelque chose. Ils ont arrêté me demander l'argent, non? Tu me demandes l'argent, tu comptes sur quoi? Tu t'amènes. Après, tu es indépendant. Parce qu'on est paresseux. On dit, tu ne fais pas. Tu vas m'appeler, tu veux me parler, tu me parles pour quoi? Tu me parles, on parle pour quoi? Même ceux qui payent, il y en a qui payent, tu payes, tu ne fais pas ton travail, on n'arrive pas à se parler. On prend le téléphone, ça fait petit, petit, ça se coupe. On pensait souvent que c'est moi. Souvent, tu écris. Dès que tu commences à écrire, juste qu'elle va te répondre. un problème arrive, je laisse ton message. Dans deux jours, tu écris encore, dès qu'elle va te répondre, un truc arrive. Toi, tu ne fais pas d'abord le travail. Je suis allée un jour dans le magasin d'une dame pour travailler, son suisse, son magasin et elle. J'arrive, est-ce que tu fais tel truc? Non. Est-ce que tu fais ça? Non. Est-ce que tu fais ça? Non. Tu m'as fait venir, c'est pourquoi. Je n'ai pas touché la dame. Je ne l'ai pas touché, je suis rentrée. Vous aimez prendre les gens pour acquis. Vous ne voulez pas sortir de votre trou, vous aimez la souffrance. Souffrez. Souffrez. Vous aimez pas souffrir. Vous allez me voir dans le jet privé, vous avez compris. Voilà. Bye-bye.